C'est un grand jour où la pluie s'est abattue sur la République. C'est comme aujourd'hui, le soleil avait disparu. Beaucoup d'entre vous n'ont pas observé le phénomène de ce jour-là. Et ceux qui ont récupéré l'histoire vous ont manipulé, vous ont raconté des mensonges et vous avez grandi dans les faussetés. Cette journée pour moi, c'est une journée de deuil. Un deuil à l'encre indélébile. Ça finira chez tout le monde, sauf dans ma mémoire. C'est le jour où la République a perdu le véritable leader. Mais en même temps, c'est un jour qui doit donner l'espoir. Vous avez dit que ça fait 22 ans que j'étais en prison et tout cet an. Mais aujourd'hui, si je suis devant Vomico, c'est grâce à une personne. Cette personne s'appelle le président Félix. Celui-là qui a décidé de me libérer pour que je me joigne à vous tous. De sorte que nous puissions rendre hommage à lui, les lions de la République démocratique du Combo, Laurent Désiré Kabila. J'ai donc double sens. Pleurer mon père et en même temps remercier celui qui a permis que j'ai eu l'occasion de pleurer mon père. Voilà. Les méchants ont assassiné le président de la République, Laurent Désiré Kabila. Et vous devez savoir que le président n'a pas été assassiné la nuit. Il a été assassiné pendant la journée. Et il était 12h55 ce jour-là. Et donc, toute la vérité existamment doit être connue. Et elle existe. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est de l'histoire politique. Ils avaient raison de vous dire des faussetés. Mais la vérité, vous la trouverez quand vous voudrez. Oui, et on peut compter sur vous pour avoir plus d'ombre des détails sur ça. Parce que vous dites que toute l'histoire vous sera racontée. Parce que le peuple conconnait... Il n'y avait pas que moi qui étais présent ce jour-là. Malheureusement, quand on m'a enfermée, tous ceux qui étaient avec moi ce jour-là n'ont pas pris le micro. On leur a privé la parole. Et on a fait ce qu'ils ont fait devant vos micros. Vous êtes contentés justement de mensonges. Mais malheureusement, les mensonges ne triompent pas toujours. Où étiez-vous personnellement ce jour-là, 12h55 ? J'étais l'agenda du président de la République. J'étais le deuxième cerveau de Laurent Désiré Kabila. Et donc, là où il y a sa tête, son cerveau est là. Quand vous l'étiez, là où vous étiez, vous jouez de Mars ? Aux environs. J'étais au palais de Mars. Mais je n'étais pas avec lui en face. Il était avec Mota. Ils étaient à deux. Vous avez vu l'assassin, alors ? C'est fini. L'assassin existe. C'est un coup. C'est un coup.